Le président Emmanuel Perrono et Marc Lepel, entraîneur du Languedic Football Club. Messieurs, merci d'avoir fait la route jusqu'ici, c'est pas bien loin, vous me direz. Et puis alors, pour quelle occasion vous avez devant vous des garçons qui vont jouer un quatrième tour de Coupe de France face à Concarneau, Concarneau, le leader de la CFA, et vous-même, vous êtes remonté d'EDR en PH cette saison. Six divisions. Six divisions, oui c'est ça. Alors vous avez fait un gros coup par contre sur le tour précédent, il faut nous raconter, vous en avez mis quatre à Plumeur et ils pleurent encore là-bas. Bah oui, quatre à Plumeur, une équipe de DSR qui est pourtant en DSR depuis quelques années, qui est bien structurée. Après, j'ai eu l'occasion de parler un petit peu avec leur entraîneur, M. Bourbeau avant, qui m'a dit aussi qu'ils ont une bonne saignée aussi cet été. Donc ils sont partis plutôt dans une période de reconstruction aussi de leur côté. À l'inverse de nous, on a vu quelques saignées ces dernières années et où nous, depuis deux ans, on reconstruit tranquillement et ça paye ses fruits, on va dire. La photo des garçons, les copains du dimanche, voilà. Alors de gauche à droite, on y va. Alors tout d'abord, le gardien en haut, Fabien Laurenti. Donc après, Jérôme Dupin. Le grand cadet heureux de jouer là. Ouais, voilà. Donc après, je vais vous donner les prénoms, c'est un peu rapide. Donc il y a Pierre, il y a Anthony, il y a Jérémy, ses deux frères, Anthony et Jérémy. Gabin, qui se retrouve dernier à droite en haut. Voilà, et on repart en bas. Alors Hamza en bas, accroupi, à gauche, avec à côté Jimmy, Romain, capitaine, Florent et puis Jérémy. Voilà. Bon, ça, ce sont les titulaires, il y a quelques remplaçants. Exactement. J'ai un bon petit groupe, on va dire. De combien, donc, alors ? On va dire, j'ai 17-18 joueurs à l'heure actuelle qui prétendent pouvoir jouer, on va dire, dans cette équipe Fagnon. Après, bien sûr, il y a quelques jeunes, 19, qui peuvent aussi intégrer, mais ouais, voilà. Dans votre groupe de PH, comment on s'entraîne une fois, deux fois par... Deux fois par semaine. Arrivée à cette période-ci, on est sur deux fois par semaine. Mercredi, vendredi ? Mercredi, vendredi. Et de temps en temps, on va dire qu'on a un lundi de temps en temps qui permet de décrasser. Ça dépend des matchs, ça dépend de beaucoup de choses. Bon, cette poulsée de PH, ça vaut quoi ? Il y a Plouet, il y a Melvin, il y a Gestel, Carvignac, Merle-Venay, Quimperlé, Moellan, Guidel, Plumeur, Réantec et la vigilante de Carriado. Ça vaut, ça vaut. Je pense qu'il y a, on va dire, 4-5 belles équipes qui sont, à mon avis, plus à jouer le haut de tableau que nous encore. Nous, on vient de remonter, donc je regarde attentivement une équipe comme Plouet, surtout, qui a raté la montée en DRH l'année dernière, à l'avant-dernière journée. Un gros petit point de fois, ouais. Ouais, donc c'est une belle petite équipe. Et à côté de ça, il y a des équipes qui viennent de descendre, donc Melvin, qui, pour moi, va être une équipe, on va dire, ça reste une équipe finissarienne, jamais facile à jouer. Une équipe comme Guidel, qui se sont bien renforcées, qui d'ailleurs aussi, c'est des équipes qui sont aussi au quatrième tour de Coupe de France, en PH. Donc, oui, on a un petit groupe qui, pour moi, est sympa et où la saison va être agréable, je pense. Alors, la saison, l'ambition, le président, hop là, de quoi rêve-t-on à Languedic ? De quoi rêve-t-on ? Il faut savoir qu'à Languedic, moi, ça fait ma sixième année de présidence. J'ai pris le club en DSR et on a fait DSR, DRH, PH, D1, parce que j'ai perdu tous mes joueurs l'année où je suis arrivé. Il faudrait que ça remonte un peu, à un moment donné, quoi. Ouais, voilà, donc on a laissé passer, attention, tout le monde n'était pas derrière nous, voilà, j'ai mes fidèles bénévoles qui étaient là, parce que ça a été très dur, quand même, de reconstruire. Quand vous redescendez en D1, comme ça, comme il y a deux ans, ça fait chaud, vous savez, de voir les joueurs pleurer dans les vestiaires le dernier match, ça fait quelque chose, quoi. Alors que ça ne vous apporte rien, vous êtes bénévoles, mais vous voyez tous ces gamins-là qui pleurent, mince. Et je me souviens du dernier match, quand on descend à Grandchamp, en D1, on descend avec 48 points, ce qui est énorme. Je crois que celui qui monte doit avoir 52 points, donc voilà, c'est vraiment... C'est assez serré, non ? Ouais, c'est assez serré, mais les gamins... On a terminé dixième, en fait, on avait 48 points, le troisième avait trois points de plus que nous, dans ce groupe-là, et le deuxième, qui était Saint-Jean-Brévelet, avait cinq points de plus, et eux sont montés en DRH Tannéla. Donc à cinq points près, nous, on est descendus et l'équipe est montée. C'était votre première saison, vous arriviez de beau, c'est ça ? C'est ça, tout à fait, c'était ma première saison. Et donc, depuis, après, je me suis dit, bon, voilà, c'est la fin, et puis en fait, bon, on s'est passé un peu l'orage, et les gars ne sont pas partis, c'est pour ça que je les remercie aussi, et on a soudé ce groupe-là, et l'année dernière, ça a été une super saison, vraiment, sur tous les points de vue. Et c'est pour cette année, la remontée, et cette année, on surfe dessus, et puis les gars se connaissent super bien, parce qu'on n'a pas recruté, on avait deux, trois joueurs en vue, on ne les a pas eus, mais on n'a pas été chercher non plus n'importe quoi et n'importe qui, surtout. Et là, ça se passe super bien, puis c'est vrai que Marc fait du très bon travail. On va remontrer les gars, parce que c'est leur moment de gloire, avant qu'ils reviennent, après, qui c'est peut-être une victoire face à Concarneau dimanche. Et puis, un petit mot, juste un petit mot, j'en profite, c'est surtout pour remercier tous mes bénévoles, parce que, franchement, sans eux, le club, je ne sais pas où on serait, et c'est vrai que tous les week-ends, ils y mettent un petit peu de leurre, et c'est fantastique. Alors, ils seront la dimanche, évidemment, pour recevoir à Concarneau, le leader de son groupe de CFA, on l'a dit. L'ambition, on l'a compris, là, pour cette saison, c'est de se maintenir, en structure, et puis on regarde vers le haut, gentiment. On verra en décembre. On verra les points en décembre et ce qu'on peut faire. L'objectif, en janvier, on prendra peut-être un autre objectif. On se focalise. Il y a deux victoires en deux matchs pour l'instant, mais bon, c'est peut-être pas très significatif. On ne va pas s'apesantir dessus. Par contre, Coupe de France, la Concarneau, c'est quoi l'idée ? C'est de faire un peu la fête, remercier les bénévoles, parce que vous avez tiré le plus gros. Oui, c'est ça, on a tiré le plus gros, premier de CFA. Moi, je me souviens, en tant que joueur, j'étais à Languilly, c'était en 2008, exactement le même tirage, c'est-à-dire quatrième tour, et on avait tiré, à l'époque, c'était Quimper. Quimper qui était premier de CFA aussi. On avait perdu 3-1, s'il me semble, à la maison. Moi, j'avais un 2-0. 2-0, ouais, ou 3-1, mais en tout cas, c'est vrai que c'était, on va dire, un très, très beau souvenir. Bon, là, j'ai de la coupe, les garçons, ça a l'air. Premier de CFA, et puis aussi, le meilleur parcours la saison dernière. Donc, l'appétit est déjà là, est déjà aiguisé. Ils souhaitent vraiment, j'imagine, refaire au moins le même parcours, parce que ça s'est joué à pas grand-chose pour atteindre l'élite. L'ennui, ouais, ouais. Quart de finale, je ne sais plus. Quart de finale, en arrière, contre Guingamp, ici, au Moustoiré. J'allais poser la question du terrain, justement, parce que vous jouez chez vous. Oui. Herbe ou synthétique ? Herbe. Herbe, parce qu'il y avait un projet de terrain synthétique aussi. Oui. On va pas fâcher, on va pas fâcher aujourd'hui, la municipalité. On va avoir eu l'occasion de discuter avec le président après le tirage jeudi dernier. Fort sympathique, d'ailleurs, parce qu'on est un petit verre, et franchement, super. Et donc, c'est vrai qu'ils espèrent aussi faire un bon parcours, parce que, bon, ça mène aussi une manne financière. Il ne faut pas se leurrer pour des clubs comme ça. C'est peut-être qu'un leader de CFA cette année, c'est peut-être grâce, justement, à ce parcours. Et la manne financière qui a permis de, peut-être, aller savoir. Pour construire pour avoir une belle équipe aussi, pour avoir des projets de montée, je pense, oui. Bon, la fidélité avec Nicolas Corarec, ancien joueur du FC Lorient, qui véhicule aussi une bonne image, qui fait du travail de fond, un petit peu comme ça n'était pas Lorient. Et le partenariat avec le FC L aussi, qui est hyper important pour eux, qui amène aussi. Bon, ça, c'est dimanche, 15h. Rendez-vous au stade Lucien Bigouin. Tout à fait. Un peu avant pour faire marcher la buvette. Vous restez un peu après pour faire marcher la buvette. Exactement, c'est ça. Avec modération, cela s'entend, évidemment. Vous êtes tous les premiers invités, bien sûr. Ah, c'est le premier dans l'invite, en plus. Des petites places en loge, le FQD le bas. On dit un gros « hum » à nos amis de Languilic, et puis on va suivre attentivement, sachant que le 5e tour, c'est le 11 octobre. On espère vous y retrouver, bien évidemment. Mais bien sûr. OK. Bon, on enchaîne, nous, avec le championnat. Bon, on enchaîne.